Hello, hello, Ami Balance, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021. Ok, c'est parti. Alors, pour vous les balances, s'il vous plaît, mes guides, pour les... Ouh là, oh, j'ai saupé direct. Donc, on a le 2 de denier. Alors, avec ce 2 de denier, on voit que vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être une petite instabilité aussi émotionnelle, quelque chose qui vous perturbe, voilà, vous hésitez, dans une direction à prendre. Bon, on va aller voir, évidemment, plus en détail. Alors, pour vous les balances, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides. Piu-piu-piu-piu-piu-piu. Pour les balances, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois d'octobre, mes guides. Ouh, allez, hop. Hum, ok. Alors, on a le valet de coupe, mais à l'envers. Vous vous êtes peut-être, comment dire, peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous. Ça, ça pourrait expliquer cette carte à l'envers. Ça pourrait aussi expliquer l'instabilité que vous êtes en train de vivre, là, peut-être, les balances. Peut-être aussi, ça nécessiterait que vous soyez plus en connexion avec vous-même, plus à l'écoute de vos propres... Comment dire ? De votre propre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Peut-être que vous n'êtes pas en connexion avec votre petite voix intérieure, là. Ok, allez, on continue pour voir, évidemment, plus en détail. Donc, pour vous, les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2021. Voilà, mais... Oh ! Ça saute chez vous, là, je ne sais pas, mais... Hein ? Vous êtes un peu sur les nerfs, peut-être. C'est peut-être ça, parce que là, les cartes, elles voltigent, mais très sèchement. Ok, on a le roi des épées. Alors, avec le roi des épées, justement, on nous parle, là, peut-être, du fait d'être un petit peu bloqué dans le mental. Peut-être que vous... Avec cette instabilité, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes beaucoup... Dans, voilà, dans vos pensées, essayez de voir un peu tout ce qui se passe, etc., à calculer, là, 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 là. Et puis, finalement, il n'y a pas tellement le cœur qui rentre en jeu dans cette histoire. Ça, c'est possible. Il est aussi tout à fait possible que vous ayez une forme de froideur, peut-être de... Vous voyez, vous mettez un peu une distance comme ça. Peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné d'une personne et que vous hésitez, je ne sais pas. On va voir plus en détail, évidemment. Dites-moi en commentaire. Alors, s'il vous plaît, Mélène ? S'il vous plaît, Mélène ? Ok. Ok, ok. Bon, on a le 9 d'épée. Donc là, on nous parle quand même d'un moment de tristesse, enfin, de stress. Il y a quelque chose qui vous prend clairement la tête, là. Vous cogitez la nuit, ça vous empêche un petit peu de dormir. C'est cette probablement instabilité. Par contre, on a cette roue de fortune, là, qui sort avec. Donc, ça nous laisse penser, quand même, que vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez la possibilité, peut-être, de ne pas que ça tourne comme ça dans votre tête et d'arrêter cette réflexion qui vous empêche de dormir, pour certains, même. C'est possible. On pourrait aussi nous parler, là, de schéma répétitif. C'est comme ça que je le vois, là. Peut-être que ce qui vous met un trouble, c'est que la situation que vous êtes en train de vivre, vous l'avez déjà vécue. Et vous avez le sentiment que ça se répète. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est possible que c'est ce qui vous perturbe particulièrement. Ok. Alors, pour d'autres, ça peut aussi être l'idée que... Attendez, que je remette les cartes. Voilà. Ça peut aussi être l'idée que... Il va falloir, comme je vous le disais, changer les choses, activer cette roue, là, pour pouvoir sortir de ce cycle. Et pour ça, si vous êtes vraiment dans un schéma répétitif, le seul moyen, c'est de travailler sur pourquoi vous répétez tout le temps les mêmes choses. aller identifier vraiment ce qui fait que vous avez des choses comme ça qui reviennent à chaque fois dans vos relations et que ça vous met mal pour pouvoir aller le guérir. Ok. Alors, on a le pendu qui est sorti. Donc, on a quand même ce 2 de Pentacle où on est dans l'hésitation, dans l'instabilité. Bing ! On a le pendu. Donc là, vous êtes un peu pieds et poignés dans cette situation. Vous n'arrivez pas à trouver tout de suite la solution pour avancer, pour pouvoir vous sortir de cette situation. Ok. Alors, sur le valet de coupe, s'il vous plaît, pour les balances. Ok. On a l'ermite. Bon. Alors, moi, je pense que vraiment, là, clairement, ou vous, ou quelqu'un, voilà, il y a eu un éloignement au niveau sentimental. Du coup, ça vous oblige, vous déjà, à avoir un temps, oublige, ou alors c'est volontaire, un temps, peut-être, de solitude, de repli un peu sur vous. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce temps que vous prenez, il est pour essayer de trouver un peu la lumière au bout du tunnel, vous voyez, un peu de trouver la solution à vos problèmes. Mais attention, parce que, il ne faut pas que ça soit bloqué dans le mental. Essayez vraiment de trouver au fond de vous, écoutez votre intuition, votre cœur, pour trouver c'est quoi le blocage. Parce que sinon, si vous êtes trop bloqué dans le mental, ouais, vous allez prendre du temps pour réfléchir, mais finalement, vous réfléchirez plutôt en mode ruminé, quoi. Donc attention à ça. Ok, sur le roi des épées. Oh là 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 ! Ok. Ok, ouais, là, il y a, au mois d'octobre, là, on a un bouleversement, on a quelque chose là qui, bah ! Hein ? Qui s'est passé, donc peut-être pour certains une rupture, avec cette idée d'éloignement, cette instabilité et puis du coup là cette peine qu'on voit. En tout cas, ce roi des épées, là, moi je pense que vous allez peut-être effectivement, alors ça peut être l'énergie de votre autre aussi, qui est dans une froideur comme ça et vous, ça vous déstabilise, c'est pas forcément vous qui êtes dans la, dans une, voilà, un petit peu froid, un peu inaccessible et très très dans le mental, mais du coup, ce roi des épées, là, que ce soit vous ou votre autre, on voit bien que il a été cassé quelque chose mais sans, sans pitié, j'ai envie de dire, ouais. Après, ça laisse quand même penser qu'il y a des choses avec cette carte, le côté, on va dire, inspirant, pour pas dire positif, mais c'est que de toute façon, il y avait sûrement quelque chose qui était pas bon au départ, quelque chose qui était pas bien solide dès le départ et du coup, c'était de toute façon un petit peu branlant comme ça, c'était pas hyper stable et de toute façon, il est possible que ce serait écroulé donc c'est peut-être aussi l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qui serait bon pour vous pour pouvoir avoir une relation stable que ce soit avec la personne que vous avez dans le cœur actuellement ou une nouvelle personne. Ok, on continue. Ok, bon, celles-ci, je ne les ai pas vues, elles sont retournées donc on ne va pas les utiliser. Ah ouais, et je vous disais que dans ce contexte-là, l'idéal était sans aucun doute de travailler sur vous. Bon, écoutez, on a la tempérance, on a la mort, donc la mort, je vous rappelle, c'est la transformation, cette énergie-là et le chariot. Bon, c'est quand même plutôt positif sur la fin et moi, je suis quand même assez contente. C'est-à-dire que là, avec la tempérance, on vous dit qu'il faut prendre le temps de travailler sur ce qui vous fait du bien sur votre harmonie, ça peut, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps mais c'est ce qui va vous permettre d'aller vers le succès. Ça va vous permettre d'engager une véritable transformation. On l'a vu là qu'il y avait probablement des schémas répétitifs mais des schémas répétitifs qui étaient plutôt toxiques pour vous, plutôt négatifs et qui vous emmènent sur des choses, finalement, vous n'avez l'impression de jamais vous en sortir à chaque fois, peut-être pour certains, à chaque fois que vous avez une nouvelle relation, boum, les mêmes choses se passent, à personne part, etc. Vous ne comprenez pas ou autre chose. Là, c'est un exemple. Évidemment, vous adaptez à votre situation mais du coup, en allant travailler sur vous, en effectuant une véritable transformation, vous allez vers le succès. Ça va prendre un petit peu de temps mais ça va vous amener l'harmonie, de la joie et là, vous n'aurez plus besoin de vivre ce type de schéma. Ok, allez, on regarde avec un nouveau tarot pour vous les balançants. Un petit peu lourd, les énergies pour le mois d'octobre peut-être même pour certains, c'est dès 10 septembre. Ok, alors, sur le 2, le 2 denier s'il vous plaît et le pendu. Mais bon, c'est lourd mais en vrai, vous voyez, on va quand même vers du meilleur mais là, pour aller vers ce meilleur-là, je ne veux pas voir de commentaires qui diront oui, j'espère que ça va se faire. Non, rappelez-vous que là, c'est vous qui avez les outils en main, vous avez les opportunités. Là, ce sont des opportunités dont on vous parle. Vous avez, enfin, pour cette partie-là, vous avez l'opportunité, les énergies du mois qui vous invitent à aller travailler sur ces blessures, sur quoi avancer, vous transformer pour aller vers des choses bien plus positives. Donc là, si vous ne prenez pas ce train en marche, ben effectivement, cette guidance, en tout cas, les conseils, ils ne vont pas se réaliser. Là, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Ok, super. Alors, avec l'étoile, on nous parle de garder l'espoir. On nous dit que, de toute façon, vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir que les choses s'arrangent. Vous avez l'espoir de trouver cette harmonie, d'avoir un véritable équilibre. Vous avez l'espoir que les choses deviennent aussi, je pense, plus légères et de trouver un ancrage. Peut-être pour certains d'entre vous, là, il y a l'ancrage à travailler, justement, dans les blés. Enfin, l'ancrage, c'est souvent, pour moi, quand on a, par exemple, une blessure d'abandon, c'est bien de travailler l'ancrage. Donc, il y a peut-être ça à travailler pour vous. Pour certains, évidemment. Ouais, ouais. Alors, avec le 5 de bâton et le 6 de coupe, là, on nous parle de conflits. Donc, il est possible que vous ayez des conflits, mais avec ce 6 de coupe, on nous dit aussi qu'il va falloir aller vers une énergie beaucoup plus apaisée. S'il y a des conflits, alors, ça peut être à l'intérieur de vous ou avec directement votre autre. Et c'est pour ça aussi que peut-être, voilà, il n'y a rien d'apaisé encore pour le moment. Mais en tout cas, on vous dit, OK, il va falloir être plus généreux avec vous-même. Il va falloir arrêter de vous torturer, finalement, sur cette histoire. Et puis, s'il y a des conflits avec votre autre, peut-être essayer d'être dans une communication plus généreuse, moins dans l'attention. Mais bon, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai tout à fait conscience. Alors, sur ce roi des épées et la tour, s'il vous plaît, pour les balances. OK, on a un peu les mêmes cartes qui ressortent là. Donc là, on voit bien cette instabilité. En même temps, j'ai envie de vous dire, l'instabilité sur la tour, c'est quand même pas délirant parce que cette tour, elle s'écroule. Donc voilà. Donc, cette instabilité qui perdure. On a à nouveau l'ermite qui est sorti. Donc, évidemment, ce besoin-là peut-être de prendre ce temps pour vous, pour sortir des conflits, pour pouvoir respirer aussi un peu. Mais en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on voit quand même avec cette carte que même si ça vous prend encore la tête, même si vous êtes encore dans la souffrance, etc., on nous parle d'une fin de cycle. Et on nous parle d'une fin de cycle pour aller vers beaucoup plus de joie, pour être... Vous êtes sûrement entourés, vous avez sûrement vos amis qui sont là autour de vous. Mais en tout cas, pour aller vers plus de joie. Donc vraiment, si vous faites ce travail-là de transformation de votre situation, de vos blessures, etc., vous allez pouvoir aller vers le succès, on l'avait vu, mais même vers beaucoup plus de joie. Ok. On regarde évidemment, parce qu'on ne va pas rester là, ce que nous dit l'oracle des miroirs. Oula, oui, il y a un verdict qui est tombé. Alors là, je pense qu'on l'avait vu ici avec cette énergie un petit peu très... tranchante du roi d'épée. Il y a un verdict qui est tombé. Alors, est-ce que vous gardez l'espoir dans un verdict, enfin, dans une décision qui serait meilleure pour vous ? Allez, on va aller voir évidemment plusieurs détails. Alors, sur ce valet... Ouais. Ouais. Donc, avec la fatalité, l'enfant et le voyage... Je ne sais pas si je vous avais bien vu les cartes, je vous les montre. Avec la fatalité, là, on nous dit que de toute façon, la situation, ça devait se passer comme ça, je pense. Ça devait se passer comme ça. C'est peut-être qu'une étape, pour certains, ça ne pourrait être qu'une étape, avant vraiment quelque chose de plus beau. Évidemment, si vous, comment dire, ce qu'on a vu avant, guérissez, avancez, sortez des schémas répétitifs, guérissez vos blessures, etc., on nous parle de succès. Donc là, ça pourrait pour certains n'être qu'une étape avant une vraie construction, avant une évolution de la situation. Ça, c'est possible pour d'autres. Cette étape, parce qu'elle était écrite, j'ai même envie de vous dire, eh bien, c'est parce que vous deviez passer par là parce qu'il y a des meilleures choses qui arrivent. Vous êtes à la recherche de votre chemin, vous êtes à la recherche du bonheur, ce que vous avez envie de trouver, c'est l'ancrage, c'est, tout à l'heure, on en parlait en plus de l'ancrage, c'est l'ancrage, c'est construire peut-être une famille, c'est avoir de la joie, etc. Et au final, il est possible que dans la situation où vous étiez, vous ne l'aviez pas complètement ce truc-là. Donc là, on vous dit, allez chercher ce truc-là, quoi. Allez, oh, je me trompe de jeu, allez chercher votre bonheur. Et il faut que vous l'ayez en ligne de mire. Si la relation, si vous êtes concerné par ce tirage, je vous rappelle qu'on est sur une guide en général, donc vous ne serez probablement pas tous concernés par ce tirage, dites-moi, mais en tout cas, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, il faut rester focus sur vos objectifs, définissez bien vos objectifs. Si vos objectifs, c'est un exemple que je vous donne, c'est d'avoir une famille, d'avoir une maison, etc. et que la personne avec qui vous étiez, par exemple, elle, elle ne voulait pas d'enfant, elle ne voulait pas de maison, elle ne voulait faire que la fête, j'ai envie de dire, ce n'était peut-être pas la bonne personne. Donc, restez bien focus sur ce que vous voulez, vraiment ce qui vous donne du bonheur. Même si, par contre, je comprends quand on aime une personne. Mais, restez focus sur son bonheur. Ouais, je pense que pour certains, c'est une étape un peu difficile, mais il est possible quand même que ce soit qu'une étape dans votre relation, même s'il y a eu un gros bouleversement, une distanciation, etc. Pour certains, on pourrait quand même avoir une réconciliation. Mais il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer et là, vous, vous devez bosser dessus. Vous et votre autre, évidemment, vous n'êtes pas seul dans la relation, mais en tout cas, commencez déjà par vous. On a le travail, donc c'est ce que je vous disais, il va falloir bosser pour avoir ce que vous voulez. Il va falloir avancer sur vous-même pour pouvoir débloquer certaines situations. Avec le compromis, on nous dit qu'effectivement, c'est ce qui va peut-être permettre de trouver, pour vous, de trouver avec votre autre, pour ceux qui sont en lien, un compromis, une solution pour pouvoir aller vers quelque chose où vous êtes tous les deux comblés dans la relation. Pour d'autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est notamment les célibataires qui se sentiraient concernés parce que ça leur parle, cette histoire. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de dire, ok, moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux et je suis prêt à faire des compromis, mais où est-ce que je suis prêt à faire des compromis dans mon futur ? Vous voyez l'idée ? Ce n'est pas faire des compromis et puis en fait, en gros, on dit oui à l'autre et puis on s'oublie soi. C'est moi, mon bonheur, pour être heureux ou heureuse, c'est ça. Je ne peux pas l'être si je n'ai pas ce minimum, c'est prérequis, donc je ne suis pas prêt à faire de concessions là-dessus. Par contre, sur d'autres choses, oui, je peux parce que ça ne nuit pas à mon bonheur et si ça peut faire le bonheur de l'autre, tant mieux. Vous voyez un peu cette idée ? Ok, allez. Ouais, bah regardez. Eh, non mais, on nous dit ici trouver l'équilibre, ça répond vraiment beaucoup à cette idée-là. Donc, de ce que je viens de vous dire, trouver un équilibre dans votre relation, trouver un équilibre aussi avec vous-même pour éviter ces schémas répétitifs pour ceux qui se sentiraient concernés et trouver cet équilibre en vous et avec l'autre. C'est ce qui vous apporte la victoire. Bah écoutez, c'est très beau. Allez, un dernier petit message pour vous parce que quand même, on ne va pas partir sans un dernier petit message ou un petit conseil au niveau sentimental. Allez, pour Pouf, deux. Mais vous, je vous l'ai dit dès le début, les cartes, elles sautent comme ça, elles sont pooh. Allez, facteur religieux, amour non réciproque. Ok. Donc, pour facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, évidemment, pour certains, ça peut être vraiment une question de religion, des religions qui s'opposent, etc. Enfin, qui ne sont pas les mêmes et ça rend difficile les choses. Moi, ce que je vois ici, c'est aussi cette idée de peut-être vous avez des valeurs différentes avec votre autre, vous avez des points de vue différents et c'est ce qui crée peut-être des tensions. C'est ce qu'on disait juste avant en fait. Moi, je trouve que ça rebondit plutôt bien avec. Il est tout à fait possible que du coup, c'est pour ça, c'est sur vos valeurs, etc. que vous ayez des compromis à faire. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon ben, pour certains, on l'a vu, il y avait une rupture de toute façon. Donc, bon ben, peut-être que vous, ça a été un choc et ça vous rend triste. Mais peut-être que, un, pour ceux qui sont dans des schémas répétitifs, peut-être que votre schéma, c'est d'aller vers des personnes qui ne sont pas forcément faites pour vous parce que vous n'avez pas identifié ce dont vous aviez réellement besoin. Et puis finalement, à chaque fois, enfin, je ne vous le souhaite pas, mais je veux dire pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, boum, on retombe dans une situation où finalement, la personne, elle ne nous aime pas autant qu'on le mérite. Et puis, quand on retrouve quelqu'un, c'est un peu la même chose. Oui, eh bien, allez vers des gens qui vous méritent, allez vers des gens qui vont vous aimer à la hauteur de ce que vous méritez. N'allez pas vers ces personnes un peu inaccessibles, etc. Ça donne un peu de piment, mais au final, qui ne sont pas forcément sincères. Eh bien voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et peut-être même vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages, évidemment. Et puis, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada